Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? On me l'avait présenté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie du cinéma ? Du cinéma. Merci d'être venu aussi nombreux, et d'avoir bravé les conditions météo. Ça me donnerait presque envie de rester dehors. Donc, pour ce café philosophique, on va vite oublier cette appellation-là, et passer plutôt à l'idée de rencontre et de dialogue, le principe de ces cafés, c'est de faire en sorte de discuter entre des gens pour qui le thème fait partie de leur quotidien, de leur métier, de leur vie, et puis vous, moi, qui sommes plus des curieux de ce thème, peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous, que des pratiquants forcenés et des professionnels. Je vais commencer par vous les présenter, ces cinq spécialistes du sujet, qui sont dans l'ordre. Nicolas Bonstein, bonjour. Au-delà du nom, qu'est-ce qui se cache ? Derrière le nom se cache un musicien émetteur en son. Je fais de la musique, surtout électronique. Je joue de l'ordinateur et aussi de la guitare. Je chante des fois. Et j'organise aussi des événements qui sont souvent basés sur l'improvisation et le mélange des gens, c'est-à-dire de mélanger des gens de l'électronique et du jazz, du rock, du classique, du cellulaire. Et voilà. Merci. Juste à côté de vous, Martine Pinsa. Bonjour. Bonjour. Même question ? Ah oui ? Ah, pas même réponse. Parce qu'il y a pas. Donc, moi, j'écris des textes. La plupart du temps, je les mets en scène, mais un peu moins maintenant. Je fais beaucoup de performances, avec notamment des gens qui ne font pas de théâtre professionnel. Et puis, voilà. À côté de vous, Jean-Stéphane Bron. Alors, moi, je suis réalisateur. Ça veut dire que je fais des films et qui ont été, pour certains, des films dits du genre documentaires. Et puis, je viens de faire une première film dits du genre de fiction, qui est pour ça, en jouant. À côté de vous, Marie-Anne Huguenin. Je ne pose plus la question, maintenant, vous répondez. Bonjour. Je cherche à savoir pourquoi je suis spécialiste de la culture. À première vue, je viens loin de la culture. Je fais de la politique. Peut-être qu'on va parler de médiation. Et c'est vrai que dans la politique, on est aussi dans la médiation. Quelque part, on est dans le culturel, en plus. Alors, je suis quelqu'un qui adore la culture, parce que c'est vrai que la culture, c'est vraiment l'accès. Enfin, c'est des fonds qui, pour moi, sont plutôt dans ma vie. Et puis, voilà, c'est peut-être avec tout ça que je suis là aujourd'hui. Merci. Et puis, enfin, Philippe Macastard. Bonjour. Bonjour. J'aurais pu m'appeler Philippe Macastard, Yann, avec un K. Les circonstances de l'histoire ont voulu que, par un désir et un besoin, un période d'intégration, mon arrière-grand-père paternel ait enlevé le K, Yann. Je suis toujours là, néanmoins, devant vous. J'habite Genève et je m'occupe du Théâtre Saint-Gervais, à Genève. Merci. On va discuter peut-être, enfin, on va essayer de parler du rôle que peut avoir l'art dans la possibilité qu'elle nous donne de nous rencontrer, de rencontrer des cultures, de rencontrer des gens et de tisser des ponts et de créer peut-être un métissage. Dans le petit texte qu'on avait écrit pour préparer cette rencontre, on avait parlé de la globalisation. Juste une toute petite anecdote. Hier soir, j'ai fait une pause dans mon travail, il était duré longtemps, et je suis allé manger, je suis allé manger japonais, juste à côté d'où je travaillais. À midi, j'étais pas loin d'ici et j'ai emmené mes enfants dans un restaurant nutricier qui n'est pas le meilleur, un autre. Et je me suis dit, tiens, en l'espace de moins de 12 heures, j'ai fait le meilleur, peut-être, et le pire de la globalisation culinaire. Est-ce que dans la culture, on peut imaginer que le mélange dans l'art, le mélange est le générateur du meilleur et du pire ? Je me dis toujours que ma première question, c'est pas la bonne. À voir en tête. Qui commence ? C'est la bonne. Parce que c'est oui. Oui. Oui, je pense que l'éloge permanent, aveugle, systématique du mélange conduit à des crispations et à des aberrations artistiques notoires. Je pense que la notion de mélange n'est pas une notion favorable. Je parle en termes artistiques, mais même en termes humains ou sociaux. Je sais, c'est pas dans le ton général. Parce que je pense que combattre, pour aller droit au but, combattre des positions identitaires, sectaires, telles que celles qu'on peut connaître en Europe, vis-à-vis de l'ensemble du monde, c'est pas en laissant croire que toutes les cultures et toutes les pratiques artistiques et toutes les origines, dans leur mélange, seraient forcément une panacée universelle. C'est démagogique. C'est juste pour lancer la discussion. Oui, mais ça doit avoir marché, là. Oui, mais moi, je pourrais dire aussi sur votre question, c'est vrai que je pense que ça peut être le meilleur comme le plus. Le pire, c'est si le mélange et la mondialisation conduit à ce que tout s'uniformise, tout devienne du même. Et puis c'est mal d'autres, quoi, pour moi. Ça, c'est le pire et l'horreur. Par contre, et il me semble que ça conduit à ça, si ça conduit à mettre en évidence la diversité, au fond, à une espèce de culture, une philosophie du pluralisme, tout ça existe. Et au fond, j'ai l'impression que finalement, la mondialisation fait qu'on est plus, au contraire, tous en train de retrouver nos racines, à la fois avec ce qu'elles ont de commun, d'essentiel, parce que quelqu'un a une fois défini l'axénophobie en disant que l'axénophobie, c'est celui qui pense que ce qui différencie les êtres humains est plus important que ce qui les fait semblable. Alors bon, il y a un noyau essentiel humain qui nous fait complètement semblable et par lequel on communique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir autour de ce semblable ce qui est différent. Je vous raconte juste aussi une anecdote à la Commission d'intégration suisse-étranger de Renan. On faisait un bilan et on s'est interrogés tous sur ce qu'on a appris. On a fait des petits groupes de travail. Un petit groupe de travail a commencé par dire « Moi, j'ai appris toutes nos différences, qu'au fond, on réagissait différemment à des choses, pourquoi, j'ai appris à comprendre nos différences. » Puis un autre groupe de travail, ils ont dit « Nous, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on était tous semblables. » Et puis, il me semble que dans la tension là-hantre, c'est là qu'il y a la richesse de la culture. C'est le pont, ce qui nous fait semblable, ce qui nous fait tellement différent que c'est intéressant d'aller comprendre chez nous pourquoi c'est différent. Je vous ai vu beaucoup inquiesser, sourire, réfléchir pendant que vous écoutiez. Marianne, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, alors j'aimerais rebondir et revenir à la cuisine. De vouloir faire un mélange, un mixage, c'est comme si on décidait de faire un plat en disant « Je vais mettre un peu de salé, un peu de sucré, un peu de très épicé, un peu de bouffade, et faire finalement une espèce de plat bâtard, ça ne fonctionne pas. » Le mélange, pour moi, ne devrait pas être la première motivation. D'abord, c'est de faire quelque chose de qualité et de décider de quels ingrédients artistiques, par exemple, on va mettre dedans. Et ensuite, après, s'il y a la magie du mélange et de la rencontre entre, je ne sais pas, des gens différents, tant mieux, et c'est un plus. Mais je crois qu'on ne peut pas provoquer artificiellement cette rencontre entre des êtres différents ou qui viennent d'espaces différents. N'hésitez pas, vous levez la main, et puis je viens vers vous. Qui vous en a qui ? Encore un peu de bâtissage culturel. Moi, je n'ai pas compris. Philippe Acasta, expliquez-nous encore un peu plus votre position, justement, sur la question qui a été posée au début. Je voulais présenter le théâtre le plus à gauche que je connaisse, en tout cas celui auquel je n'ai pas plaisir de vous référer. La question était simplement de savoir si l'expression artistique peut être une façon ou un temps plein pour aboutir à une rencontre des cultures. J'ai cru savoir, j'ai cru comprendre, à travers les activités de votre théâtre, que c'est un cas, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. À moins que je ne me sois trompé, je me réjouis d'obtenir un démenti. Ceci étant dit, mon expérience à moi, et ce que j'ai fait à travers mes écrits sur cette thématique, je crois fermement qu'il y a énormément de gens avec moi si je peux adhérer à l'idée selon laquelle la motivation plénière ne doit pas être de créer un hot pot, mais d'exceller dans ce domaine. Et ensuite, si les circonstances nous permettent d'aboutir à une rencontre de différents domaines excellents, j'ajouterais à cela qu'il faudra associer nos différences de façon à leur permettre, dans ces différences-là, d'aboutir à une sorte de symbiose, créant une espèce, y compris sur le plan artistique, créant une espèce de tout acceptable par tous, plus ou moins, je crois que c'est là, un lieu où une espèce artistique qui est plus ou moins, selon moi, selon ce que j'ai compris jusqu'ici, ce qui peut être accepté par le plus grand nombre de personnes, juste ça. Est-ce que je me tente, Philippe ? Juste pour situer pour les personnes qui ne sachent pas pourquoi cette discussion tourne de façon trop abstraite, effectivement, à Genève, qui, comme vous le savez, a en moyenne, enfin pas en moyenne, je crois qu'il y a 190, 195 nations, nationalités, pardon, un peu plus, maintenant, je pense, on se prend plus ou plus de 200. Je ne dis pas ça pour rivaliser avec Renan, qu'il y en a 115. Et j'ai bien compris hier que Renan est au coup d'à-coup avec ces questions-là, alors que Genève, et ce n'est pas faux, est dans la haute finance ou dans la haute internationale, à l'international d'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que le Théâtre Saint-Gervais travaille de façon constante, et si possible en évolution, à faire entendre simplement, par exemple, un certain nombre de langues. Et c'est vrai qu'on a une programmation en espagnol, en italien, en allemand, en anglais, en hébreu, en bosnia, etc. Mais au risque d'aggraver notre malentendu, cher ami, je ne fais pas ça pour des raisons sociales ou pour toucher telle ou telle partie de la communauté, de telle ou telle composante de la cité de Genève. Que ça produise cette rencontre, c'est formidable, et j'y travaille. Mais je considère que c'est d'abord une démarche artistique et que le critère qui détermine la programmation, par exemple, ce n'est pas la nationalité des gens, ce n'est pas leur origine, ce n'est pas l'importance de leur communauté, c'est ce qu'ils amènent dans le cadre de leur activité d'artiste. Et si vous me permettez juste un point, pour ne pas être pédant, et tout de même, on confond permanence, art et culture. Et ça, c'est très grave. Et c'est pour ça que j'étais un peu comme ça au début de l'intervention. Et souvent, les politiques, les politiciens, confondent, mais aussi les artistes. Encore une fois, les artistes, j'entends par là, ceux qui produisent des textes, des films, des tableaux, n'ont pas vocation à unifier la société, n'ont pas vocation à harmoniser les contradictions. Regardez l'histoire de l'art. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas au monde, au réel, au contraire. La culture, c'est la diffusion, pour aller vite, de ces artistes, de ces œuvres, dans des théâtres, dans des cinémas, dans des musées, avec des politiques culturelles. Mais vraiment, ne mélangerons pas les choses. C'est capital, parce qu'autrement, c'est vraiment un avou. Mais là, il est quand même leur reflet d'une culture. Donc, quand on va présenter une œuvre assez loin de ses frontières, on exporte sa culture, on la donne à connaître à l'autre. Mais d'accord, mais... Ouais, mais on n'est pas à l'Église. Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour l'Église. Mais je pense que, encore une fois, c'est un malentendu. Quand, par exemple, on met un projet en place, avec la Bosnie, pour aller travailler un texte d'un opérifuiste en Bosnie, ou pour aller faire une coproduction avec un théâtre à Pouzla ou à Sarajevo, ce qui nous mobilise, c'est la rencontre artistique et humaine. À partir de là, s'il y a le produit, quelque chose qui raconte la diversité ou la complémentarité des Bosniaques vis-à-vis des Genevois ou vice-versa, très bien, mais ce n'est pas une perspective absolue. Pareil, quand on va travailler au Sénégal, ou quand les Sénégalais viennent travailler avec nous sur Antigone de Sofocle, ce qui nous intéresse, c'est le choc, c'est la contradiction. Alors, il ne s'agit pas d'exalter comme une sorte d'opposition, ça c'est la guerre et la politique qui fait ça, et l'économie. Il s'agit effectivement de lui donner une valeur suffisamment intéressante comme mise en scène, comme mise en jeu, où les gens, effectivement, se rendent compte que, par exemple, dans Égypte, ce qui est génial, Sofocle, c'est quand même 2500 ans avant Jésus-Christ, la façon dont les Africains relisent la question, par exemple, de la sépulture, est-ce qu'on peut ou pas accepter d'enterrer ou pas le frère mort, à quelles conditions, pourquoi, le rapport aux dieux, le rapport à la société civile, oui, et comment les Africains attrapent ça tout à fait autrement qu'un metteur en scène occidental. Ça, c'est intéressant. Pour l'art. Oui, oui, moi, j'ai une question passionnante, et je réagissais, tu disais, l'art, il n'a pas comme volonté d'unifier. Tu sous-entendais presque contrairement à la politique, et moi, je me dis, mais la politique non plus, quelque part, elle ne doit pas unifier, elle ne va pas rendre tout le monde semblable. La politique aussi, elle ne doit que constater toutes les différences, toutes les diversités, et puis tâcher, à nouveau, de repérer l'universel dedans, puis de le faire, faire des ponts, puis de faire bouger, faire prendre conscience que l'autre est l'autre, puis qu'il est autrement, puis qu'il pense autrement, mais qu'en même temps, il a quelque chose qui nous interpelle, qui nous fait raisonner, qui nous fait penser, puis la politique, elle va faire ça. Si elle est pour unifier tout le monde, ça, c'est impossible, puis on l'a vu assez dramatiquement dans toutes les dictatures possibles. Dans toutes les dictatures possibles. Donc t'es aussi complètement dans la diversité, dans la rencontre, dans les ponts, puis dans cette espèce de mouvement entre ce qui est universel et puis ce qui est propre à une culture, à une communauté, où finalement, à un individu, en tant qu'individu, qui dit, je vais être en histoire, qui est complètement personnel, qui est en même temps complètement universelle, en étant dans ces tensions-là, en politique aussi. C'est juste ça que je trouve que je trouve que... Jean-Stéphane, Nicolas Marie, on vient d'entendre ceux qui vous diffusent, ceux, entre guillemets, qui pourraient vous financer. Ceux qui pourraient vous financer, oui. Mais vous pourriez aller vous faire diffuser ailleurs, ou peut-être trouver de l'argent ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que j'écoutais Philippe parler, parce que je travaille beaucoup avec Philippe, donc je trouvais intéressant par rapport à son avis de rassembleur, juste comme de directeur. Moi, comme artiste, je suis plutôt quelqu'un qui travaille sur comment vous allez vous rencontrer lui-même par rapport à mes projets. Il y a toujours cette notion de vous êtes là-ci pour m'écouter parce que vous avez payé, ou que vous avez payé, ou que vous êtes là parce que vous voulez écouter quelque chose et vous vous désirez par quelque chose. Ce n'est pas tellement l'art à l'encontre des autres, c'est plutôt l'art à vous rencontrer vous-même. Des fois, d'ailleurs, je me demande même si mes propos sont... Je les provoque un peu d'une manière que ce soit un petit peu compliqué pour le spectateur de savoir ce qu'il fout là. Et par exemple, maintenant, je suis en train de me demander ce que je fais là. Mais pas parce que ce n'est pas bien. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Mais je me suis assise là, et j'ai un micro et je peux parler. Donc je suis en train d'essayer de me positionner ou de savoir ce que je fous là. Je trouve que c'est toujours intéressant de m'en afficher, ça. Moi, j'aime bien, je n'aime pas m'asseoir parce que j'ai payé, puis je vais consommer. Toujours cette histoire de consommation, il n'y a rien, machin, tout ça. Donc voilà. Et puis sinon, comme je travaille beaucoup avec des gens, je veux dire des choses, avec des gens qui ne font pas de théâtre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tellement plus passionnants que les comédiens professionnels, souvent, que je passe mon temps à essayer de mettre les comédiens professionnels à niveau des gens qui viennent raconter la histoire ou comment ils traversent la vie. Donc, voilà, s'il y a des questions dans ce sens-là, moi, je peux le parler. Voilà. Et la vie de comédien est moins intéressante que la vie des gens. Ils n'ont pas de vie, les comédiens. Ils sont là. En général, le comédien professionnel, à un bout d'un moment, il est dans une situation où il fait ce métier parce qu'il est payé. Donc, il va venir des fois avec le projet, je vais faire plein de ça, je ne comprends rien, mais je suis payée avec une balle par moi. Il ne va pas forcément venir comme amateur qui vient parler de son projet et dire quelque chose qui le motive toute la journée, il travaille, il sort, il vient faire du théâtre. Ça, c'est quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec le public. C'est une position très compliquée de travailler avec les professionnels. Dans ce qu'on entend, si je le pousse à l'extrême, ça veut dire que les artistes passent leur temps à se regarder de l'ombril et que de toute façon, ils ne peuvent pas servir à quoi que ce soit, en tout cas pas à relier les gens puisqu'ils ne s'intéressent qu'à eux. Enfin, c'est ce que vous dites, si on l'existe. C'est ce que vous dites. C'est carrément infamant ce que vous venez de raconter. C'est vous qui l'avez compris comme ça et que vous le dites comme une sorte d'objectivité absolue en tripotant de nombril. Alors, moi, j'aime... Oui, ben oui, oui. La prochaine pièce, j'essaie d'écrire quelque chose de vraiment très égocentrique, que vraiment pour le public, ça soit pénible. C'est-à-dire, enfin, c'est quoi ces gens qui ne me paraissent que d'eux ? C'est un peu ce que je ressens dans mon scène-là quand j'écoute ce qu'on raconte. Les gens, je pense, c'est pas en train de se dire. J'avais l'autre. Jamais. Même ici. Oui, oui, oui. Vous n'hésitez pas, vous levez les mains. Je me suis posé une question à M. Blanc. Oui. Pas trop fort. J'ai vu avec un bon plaisir d'aller à la production. J'avais juste envie de vous tracter d'un thème dont j'ai aussi parlé dans mon année des livres, qui est, n'est-ce pas, la rencontre des cultures. Là, en l'occurrence, ça parle d'un alliage de votre frère, si possible, ça porte. Est-ce que vous croyez que l'expression littéraire, je crois que votre fil part d'un texte, est-ce que vous croyez que l'expression littéraire, donc, par exemple, celle-là, ou l'expression artistique, de façon générale, peut être le lieu de régénération d'une certaine rencontre d'individualité ou des cultures. Fundamentalement, est-ce que vous croyez que ça va ? Pour maintenant, c'est vrai, mais aussi pour, tout en délant compte, n'est-ce pas, de la géopolitique actuelle, est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, comme demain, l'expression artistique peut être un lieu de germination de cette rencontre-là. Vous pourriez faire de moi sur la ? Écoutez, je vais essayer de vous répondre à partir des... c'est pas pour m'enfermer, mais à partir des films que j'ai faits. Moi, j'ai trouvé ces traits sur les limites des gens. Moi, l'humanité des gens, je les vois aussi dans leurs limites et dans la manière dont ils essayent de faire des choses. Et c'est souvent quand c'est difficile que je trouve que là, que c'est le moment intéressant, en fait. C'est quand c'est pas donné, que c'est pas évident, que c'est... J'ai fait un film qui s'appelle La Bonne Conduite, c'est sur l'histoire de moniteurs d'auto-école et de relève dans des voitures. Ça raconte cinq petits drames, au fond, de l'intégration. Mais c'est des gens qui essayent. Alors, on constate, ou j'ai voulu le dire, ou montrer que c'est difficile, ça marche pas, on se comprend, on se comprend à demi-mot, on se comprend à moitié, mais... Mais chacun porte la marque de l'autre, quand même. Plus personne... On se comprend, c'est une petite pétaphore, c'est une histoire d'auto-école. Les gens se séparent, une fois que l'un a raté ou ils sont perdus, c'est égal. Les gens sont... on porte la marque de l'autre, on porte la marque de l'autre, quoi. Et cette marque-là, la télébi, elle est forcément riche de quelque chose, même si c'est parfois raté. Et c'est un peu ça ma réponse. Et tous ces personnages de ce film-là, ou d'autres, je voyais leur humanité justement dans ses limites et dans ce qu'il y avait de difficile. Mais parce qu'aussi, c'est que les gens qui avaient, voilà, qui avaient quelque chose à faire un plus chouen ensemble, qui ont essayé de s'entraider, quoi. De s'entraider un peu... Un peu K1K, comme c'est un peu... Bon. Je ne sais pas si je... Je ne sais pas si je réponds très loin à votre question, mais j'essaie de répondre de cette manière. Je ne sais pas si il y a une autre question tout de suite. Sinon, je voudrais juste qu'on continue un tout petit peu sur la question. c'est un moment, il a dit qu'il nous rencontre entre deux personnes ou entre deux cultures. Mais est-ce qu'on peut faire le lien aussi facilement ? Est-ce qu'entre deux personnes et entre deux cultures, c'est la même chose ? Même si les deux personnes sont de cultures différentes. D'abord, M. Requestard va dire le oui, bien sûr. Arrêtez. Puis après ? Mais qu'est-ce que moi, Philippe ? C'est la même chose ? Moi, je pense que ce n'est pas la même chose. Et pour dire de façon schématique, je dirais qu'entre deux personnes, ça a des chances d'être un rapport qui peut être réussi sur le plan humain, sur le plan socioculturel. Et puis, entre deux cultures, ça passera de façon par des personnes. Ça peut être quelque chose qui touche à une dimension artistique plus grande. Si vous prenez Roméo et Juliette, vous savez comment l'histoire des Montégui et des Capulets, elle a été racontée par des troupes en Bosnie et en Serbie, par des troupes en Israël et en Palestine, par des troupes de parlement qui se sont emparées de cette histoire, par exemple, de cette opposition fratricide entre les deux familles, les Montégui et les Capulets, pour témoigner de réalités concrètes, précises. Notamment, il y a eu plusieurs productions en Israël et en Palestine ces 20 dernières années. Sous rappelant de la pertinence d'un travail d'appropriation d'une histoire ancienne pour la rendre aperceptive aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant. Il s'avère promoyer le spectacle. Il y en a certaines qui achètent au départ et qui avaient quand même l'esprit de l'eau, qui ont une dimension et une qualité et une pertinence plus ou moins grande. Donc, il ne faut pas tout confondre. On peut très bien dans un endroit qui, on va travailler ici à Renan sur Roméo et Juliette et faire un boulot absolument admirable. Et c'est ce qu'on fait nous aussi par ailleurs quand il y a des productions et des spectacles. Mais il ne faut juste pas dire que c'est pareil. C'est tout. Donc, c'est une question juste de décence, de respect vis-à-vis du public, vis-à-vis des gens. Et c'est une distinction que moi, j'ai tendance, j'ai envie de frotter et de confronter entre la création, l'art, la culture, l'action culturelle. Et c'est pas pour mettre l'art, je vais être pensé sur quel pinard, c'est au contraire pour le mettre face à des responsabilités de production et des décisions artistiques et pas essayer de le laisser dans je ne sais quel tour d'ivoire. C'est tout le contraire. C'est pour ça que je l'ai demandé. D'autres questions ? Je profite parce que moi, je ne l'ai pas, mais allez-y quand même. Oui ? Moi, j'ai envie de réagir sur ce que tu disais Jean-Stéphane sur le besoin d'autres. Quand je me disais, quand je me disais, on est là, pourquoi on est là plus aujourd'hui ? Puis je regardais nous et puis je regardais le public. On est complètement divers. En même temps, on est là, alors, j'ai envie de faire quoi on est attiré par son entretenance quand j'ai mon nom. C'est bien parce qu'il y a les autres. Il y a des gens par-t-il, comme je me disais, mais dans la vie commune, comme dans la culture, je ne sais pas peut-être soi-même, on a besoin de l'autre, du clair de l'autre, d'ici l'autre, les enlames, c'est un peu ça, ça va pas. Je saurais de Colombie où il y avait l'indice, la crasse de terre aussi, les écrivains qui sont au début, je suis très gêné. je ne sais pas, il me semble, si c'est la question à se poser, c'est que, en tout cas, ce que je trouve stimulant, c'est, justement, c'est qu'on a besoin, par exemple, un homme, du regard, de Paul Fessien, pour voir mieux, il nous regarde ce qu'on a fait, ce qu'on était. C'est bien dans ces différences-là qu'il y a quelque chose de riche, mais quitte après à mieux nous voir tel qu'on est dans notre culture propre, il faut s'en parler de cette confrontation. Je me disais que c'était exactement la même main comme ici. C'est valable à la culture et au monde. Je suis très bonheur pour sa partie de la globalisation pour revenir à Renan. Je me sens plus à l'aise sur cette question. Mais j'essaie de développer un partenariat. Moi, je suis d'accord avec Mac Asda sur l'idée d'art et de culture. Et en même temps, quand la culture prolifère et partout occupe des budgets, les gens ont aussi conscience de ça. C'est une grande part des budgets publics aujourd'hui. Et je trouve que là, il y a une responsabilité des artistes eux-mêmes, des producteurs, et l'ensemble des acteurs de la chaîne de production de l'art à sa diffusion, qui doit réfléchir à comment elle est perçue par nous. Comment les gens nous voient et quand, à l'heure où on coupe dans les retraites, comment est-ce que les gens, comment est-ce que les artistes sont perçus comme, à tort ou à raison, comme des privilégiés, il y a un devoir de retourner à ce qu'on fait aujourd'hui ? Pour moi, c'est pour ça que je suis là, je ne sais pas si j'ai des choses bien à dire, mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour dire qu'il y a un devoir de citoyenneté, je trouve, c'est-à-dire de retourner vers les gens pour dire ce qu'on fait. même si c'est des fois des pièces difficiles, des films de grand public, de l'art contemporain, c'est égal, il y a un devoir de des producteurs, des gens qui fabriquent, de retourner vers les gens pour dire voilà ce que c'est, voilà pourquoi on essaie de le faire, etc. Voilà à quoi, ben ça sert, mais ce que ça veut dire. Et voilà, c'est des affaires. Quand vous faites un film, quand vous faites travailler les uns ou les autres, vous vous posez la question, parce que là, veuillez parler de ce qu'on fait, c'est une chose, mais en le faisant, il y a des questions de cet ordre-là qui viennent ? Ça dépend du type de production, il y a des gens qui travaillent pour le divertissement, donc pour que le public oublie son quotidien, ce qu'il avait fait la journée, et qu'il vienne passer un bon moment après sa journée de travail ou quoi que ce soit, c'est aussi un lieu de rencontre après tout, et puis il y a des gens qui vont travailler sur autre chose, sur, ben comme je le dis, sur l'autre, sur sa position, tiens, il est sorti de chez lui, il ne pleuvait, il a pris sans déjarder pour aller au théâtre, il a payé 20 francs, mince, c'est cher, il est devant ce truc, il attend d'une chose, et il y a plusieurs, ça dépend, ça dépend quel type d'art on mène, quel type de travail on mène par rapport au public. Alors évidemment, après, on se fait un public, je pense que ça, c'est aussi la vérité. Moi, je me dirige un peu plus maintenant vers un théâtre qui serait moins ce que j'écris moi, mais plus ce que les gens me racontent, j'ai de plus en plus envie d'entendre des témoignages quels qu'ils soient, ou du théâtre d'entreprise, ça me dirait beaucoup maintenant, les entreprises qui ferment, et travailler avec un certain nombre de gens, ce serait du théâtre de plus grand-être, non, quelque chose un peu comme ça. ce serait du théâtre de journalisme presque. Ouais, non, parce que journaliste, c'est pour moi très péjoratif, moi, sinon, c'est, 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 il ne faut pas me lancer ce sujet, non, c'est plutôt là, j'aime bien faire en sorte que les gens qui ont leur histoire racontée, ce soit eux qui la racontent, et pas qu'elles passent par moi, ou par des comédiens professionnels pour la retranscrire, donc je ne sais pas, tout dépend vraiment, et puis les gens qui font de la fiction, qui font au théâtre, qui racontent des histoires, c'est aussi très bien pour ceux qui savent le faire, mais c'est vrai que moi je ne peux pas répondre à leur place parce que je ne fais pas ça du tout, fier de dire 10 ans. On parle depuis le début quasiment que les mots, parce que c'est pas le théâtre, on n'a pas parlé de la musique qui, en matière de relation à l'autre, comme un film, ah non, un film, parce que moi, il en fait un film, un film, un film, un film, un film, c'est 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 un film, qui est me throw at the ground on passe au dessus. La musique, et la danse, voilà, mais c'est au dessus des mots, c'est autravesagène, c'est vrai. Eh bien, 1918, sur 12 ans, t'as trop kuin déjà. Voilà, madame, oui, tous ces arts qui passent au dessus des mots, on a un très important qu'on appelle la musique, c'est pour ça que j'ai parlé de musique aux clear. et j'ai fait un petit temps sur la carte d'abord non mais la musique c'est un langage c'est aussi un langage mais qui peut-être peut avoir l'avantage d'être international c'est à dire si je rencontre un musicien comme hier, je rencontre un musicien qui vient d'Algérie et franchement très honnêtement je ne me suis pas du tout posé la question d'où il venait mais la compréhension sur le travail qu'on avait à faire devant le public a été directe et on ne s'est pas posé les questions si on parle de la même langue ou si on allait faire des erreurs grammaticales, on n'allait pas se comprendre donc c'est vrai que la musique est un vecteur pour cette rencontre ça ne veut pas dire que je suis devenu un spécialiste de la vie en Algérie on ne se connait pas plus que ça on se connait musicalement j'aimerais un peu revenir à votre question d'avant par rapport au public pour un musicien, un musicien qui fait de l'improvisation il est sur scène toujours taraudé à savoir est-ce que je vais donner mon humeur du moment pour offrir au public cette humeur-là enfin ce que j'ai envie de donner ou bien lui faire plaisir et puis regarder où est-ce qu'il veut et puis c'est toujours un jeu comme ça je sais que si je me fie plutôt au public et que je vais lui donner ce que j'ai l'impression qu'il aura envie les deux seront fâchés, ça ne va pas marcher si je lui donne totalement métrique et puis que je me laisse aller peut-être que ça sera brutiste et ça va le déranger et le jeu de l'artiste là est de trouver un compromis entre le moi et le public et c'est là que je réalise que le public participe à mon art autant que moi et que c'est pour ça que j'ai besoin de faire ça en public et pas dans un studio ou comme la chambre qui j'ai le public participe c'est juste une petite ligne à s'arracher voilà j'arrive à vous merci j'aimerais poser une question à l'ensemble des personnes qui sont autour de cette table-là première question que pensez-vous de Renan qui a effectivement connu tout à l'heure 105 nationalités ou 115 merci mais Renan n'a pas de maison culture heureusement qu'aujourd'hui Renan est la capitale de la Suisse peut-être de l'Europe du monde et c'est pas de la culture 30 heures c'est pas mal vous diriez c'est pas grand jour mais c'est peut-être à 30 heures mais effectivement Renan avait un cinéma ce cinéma il est enterré il est mort Renan a un petit centre le crack ça s'appelle le centre culturel de l'animation un centre dans lequel il y a un certain nombre d'artistes qui sont sortis je sens je ne me rappelle plus les normes il y a quelques sens unique sens unique exactement voilà parfaitement nous allons bientôt avoir une école intéressante légale je crois que monsieur Jean-Stéphane Tron a été formé en tout cas dans l'ouest de lausanne je ne sais plus quelle école vous avez été mais enfin il y a l'école de cinéma ici à du Cimil non ? c'est bien ça ? bref donc il y a quelques personnes qui sortent un petit peu nous à du lot mais à quoi une maison des cultures ? tout à l'heure monsieur le directeur de Saint-Germain nous parlait de culture d'art il faut faire la différence j'ai envie de dire il y a aussi l'art de vivre l'art de bien vivre à Renan donc comment on peut bien vivre à Renan si effectivement nous n'avons aucun moyen pour pouvoir nous expliquer si ce n'est comme je te dis encore une fois 30 heures merci quand même madame la syndic mais à quand une maison de la culture monsieur Jean-Dame ? je remords la question à celui qui l'a posé qui est actif dans la vie communale politique renanaise et à qui je n'ai pas encore non plus entendu faire cette grande proposition parce que comme moi et comme moi il se pose cette question exactement aujourd'hui et c'est la question que je me posais de dire mon dieu comment est-ce qu'on rebondit nous Renan pour sortir de ce qu'on est aussi une ville une main ouvrière avec des problèmes sociaux importants avec une population qui aussi effectivement se pose la question du chômage des problèmes sociaux généraux qui sont là avec une ville qui avait peu d'ambition culturelle qui n'était pas la ville culturelle de la région qui a eu des problèmes financiers et au fond on a mal en reçant un cadeau giganté ceci dit ce cadeau on ne le reçoit pas beaucoup bien on le reçoit parce que depuis 10 ans je pense on a osé dire très clairement qu'on est fier d'être ce qu'on est on est fier d'être une ville avec une majorité d'étrangers c'est une richesse c'est pas le tard et de cette richesse là on la montre on la valorise c'est un discours qu'on a tenu avec notre peu de moyens financiers très fort et je crois que ce discours là il est arrivé finalement il s'est fait entendre et c'est pas pour rien que Poil Vécia nous donne le cadeau qu'elle nous donne ceci dit c'est vrai qu'avec les moyens qu'on a je crois qu'on a aussi je pense que la culture c'est forcément une maison des cultures la culture c'est plein de choses c'est plein d'endroits c'est plein d'initiatives par exemple je pense à la fête à la culture qu'on a fait trois mois maintenant c'est évident mais ça c'était le souci que j'étais en train de dire mais maintenant comment on continue à venir comment on fait bénéficier plus de la population de la culture parce qu'encore on peut avoir des maisons alors qu'on faut que les gens y arrivent on voit par exemple et je trouve ça génial dans cette fête c'est tout ce qui se passe dehors tout ce qui interpelle les gens dehors aussi mais ce qui est sûr je crois que c'est une fête comme celle-là ça va nous donner un tous envie et besoin entre les réseaux entre les liens avec les autres les artistes qui sont là on se donne à nous des objets à nous politiques à nous associations à nos citoyens à nous politiques soit législatives à nos étatiques leur vie d'aller plus loin et puis j'espère bien qu'on a une partie ensemble donc avec tous les des artistes qui sont là à pouvoir aller trouver une maison d'agriculture par exemple parce qu'elle fait partie du programme de la nouvelle autorité qui est à Renan mais il faut la faire il faut la penser il faut la construire il faut la faire ensemble il faut pas se demander sous il faut des tentes humaines il faut des projets il faut aller trouver tout le monde et puis j'espère bien qu'on va tous parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui je crois que c'est une énorme je sens bien la force pour nous pousser de la grande Philippe vous oubliez c'était juste je me suis parlé de l'art de vivre Brecht Bertolt Brecht qui est un grand écrivain qui était en scène du 20ème siècle disait que l'art est le premier des arts de vivre donc là-dessus je suis évidemment d'accord deuxième chose vous parlez de maison des cultures vous avez parlé de la maison de la culture il y a déjà là tout un enjeu sémantique qui doit passer pédant pour ne pas être pédant et assez différent mais je voudrais juste vous donner un exemple du type de confusion et qui fait que parfois sur cette notion de mélange je suis un peu sensible qu'on peut rencontrer à Genève depuis une dizaine d'années au théâtre Saint-Gervais nous avons travaillé avec des sociologues avec des acteurs de l'action sociale avec des écrivains donc des artistes des gens du terrain et avec des témoins à organiser une sorte de mémoire de l'arrivée à Genève recensée c'est un peu fou d'avoir passé comme ça toutes les arrivées à Genève depuis les plus connues et les plus classiques on va dire même si c'est absolument très douloureux des Ludo jusqu'à évidemment que c'est surtout notre objectif du XXe siècle on fait tout un travail il y a eu plusieurs éditions Marie de Passat en a dirigé une nous sortons maintenant d'une édition qui s'appelait l'œil du cyclone Genève l'œil du cyclone les milliers récits d'arrivés à Genève et nous travaillons évidemment de très près avec les étudiants de quartier les associations de l'immigration et les écoles et les écoles à Genève c'est sans doute le cas aussi ici vu l'importance des étrangers des enfants étrangers dans les classes développent aussi une réflexion de cet ordre sur le multiculturalisme etc. et il y a un débat actuellement assez significatif certaines personnes généralement de gauche nous ont un petit peu interpellés en nous disant mais au fond en faisant ce travail sur la mémoire sur le récit des arrivées des origines on allait mettre en avant des singularités des récits et particulières pourquoi pas raviver des plaies comme si ces plaies n'étaient pas de façon si plaie il n'y a présente et puis on ne fait pas par ailleurs un petit peu drame et on s'est retrouvé dans un débat je pense que vous voyez aujourd'hui qui est dit de dire mais au fond à Genève c'est moins bien carrément mais enfin quand on est renadais on est nouveau-nés on renaît et donc toutes ces histoires de ce qu'il y a avant s'il vous plaît n'en parlez pas c'est pour ça que je suis sensible très sensible parce que je suis à la fois vraiment vous l'avez peut-être compris sensible à cette question du mélange il n'y a pas abusé de mélange et je suis encore plus sensible aussi de le préciser mais je remets une deuxième couche au blocage et au dérive identitaire néanmoins là on est face à une chose très concrète pourquoi on ne pourrait pas mettre en jeu à côté des destins à 5 milliers des histoires et le sort de son systématique parce que l'armée à Genève c'est un geste que Renan effectivement connaît bien mais qui peut remonter jusqu'au début on ne prend que le 20ème siècle du siècle donc qui peut remonter à des mouvements collectifs les guerres les génocides les coups d'état à l'est comme à l'ouest en Europe en l'arrière du sud à des mobilisations et des motivations individuelles donc c'est absolument passionnant quand je dis en blagant qu'est-ce que vous faites à Genève et à votre programme je dis Genève ce qui s'en est très prétentieux mais c'est à Renan je le dirais Renan et à partir de là c'est vrai qu'on raconte le monde mais pour raconter le monde il faut aussi pouvoir vraiment garder les singularités et les diversités dans leur radicalité dans leur énigme parfois excusez-moi c'est un peu long mais c'est pour m'expliquer parce que je suis un famille un peu brutalement avant excusez-moi j'ai juste envie de réagir si c'est des gens de gauche qui vous reprochent de faire raconter et leur histoire et leur raconter et leur racisme donc c'est pas la même gauche que moi je crois que c'est pas la même gauche que ce qu'on veut faire ici on a ici il y a un organisage à 5h30 à Ange de Florissant d'une exposition qui a été financée au départ par la commission d'intégration de l'étranger la télé-écriture le thème c'est parti arriver raconter son départ et son arrivée et on s'est aperçu que c'était souvent tellement douloureux et que dans notre groupe la commission d'intégration de l'étranger il y a des gens qui 40 ans après auraient voudraient aller raconter ça ou auraient voulu faire la télé-écriture mais n'arrivent pas tant que c'est resté douloureux et puis cette douleur elle peut être la même dans une émigration économique à 16 ans venant d'Espagne ou dans un Kosovo ou un Bosnia qui a dû venir pour la guerre ou dans une Valaisanne qui a déménagé dans le cas qu'on veut et on trouve des douleurs profondes qui sont quasiment identiques et moi je trouve qu'à nous on retombe dans le débat d'avant si on veut effacer les différences et de nouveau-nés c'est l'horreur moi je crois que la seule chose qui existe c'est oser aller vers les histoires individuelles personnelles et les construire et se nourrir de ça mais vous êtes trois et je crois qu'on a la même aussi Jean-Céphane Brun avec son film à nous dire qu'il faut faire ressurgir des histoires d'arrivées des histoires de vie des histoires simulières est-ce que c'est pas parce que justement nos mécanismes aujourd'hui aurait tendance à à migrer tout ça à migrer ces différences faire ce côté négatif enfin générer ce côté négatif du mélange l'oubli de soi il y a un signe l'oubli des cultures mais la réponse elle peut arriver que de Ronan non alors elle va d'abord arriver de Nicolas à être tourné comme ça dans le sens des élus du monde c'est le premier enlevé là-bas j'espère que je réponds à votre question mais je suis aussi américain j'ai vécu quelques années aux Etats-Unis il y a quelque chose qui m'a frappé parce que j'étais d'abord en Suisse et ensuite aux Etats-Unis de nouveau de retour et à une soirée on est invité avec des gens une soirée autour de table systématiquement je crois que ça n'a jamais raté on n'aurait toujours que des américains autour de la table tout le monde demande d'où il vient moi je suis allemand ils sont tous rics même nés aux Etats-Unis troisième génération en général mais tout le temps on dit d'où vient sa famille avant ce qui signifie en fait c'est totalement assumé et que ouais ouais moi je suis allemand moi je suis anglais ouais on a fait nos grands-parents on fait la guerre blablabla mais c'est digéré et ça tourne et ça va les gens sont à l'aise avant ça peut-être que nous on en discute là maintenant parce qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec nos origines parce que à mon avis effectivement on n'en parle pas assez puis je ne sais pas c'est quelque chose qui est très spécial on va dire d'où on vient je saute mon tour parce qu'à chaque question il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec tu vois c'est infini donc j'essaie de sur différents ces maisons des cultures moi j'en discute avec Marianne tout à l'heure je trouve que la chance de renom aujourd'hui justement c'est de marquer sa différence pas par rapport à Lausanne ou pas par rapport à ce qui se fait ou ce qui serait bien de faire mais sa chance c'est qu'il y a tout à faire et que il y a des énergies des volontés il y a l'écal qui arrive il y a des gens qui ont un amour pour Renan qui s'engage etc et que je trouvais justement intéressant je ne sais pas s'il faut faire une maison des cultures mais par contre je trouve qu'à chaque étape il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire de singulier d'original d'approprié et de aux en mots alternatif j'entends si c'est pour faire le flanc de 3 km plus loin ça n'a pas de sens si c'est pour avoir les mêmes cafés qu'à Lausanne ça n'a pas de sens il y a une il y a une couleur particulière à Renan il y a une une atmosphère particulière il y a des singularités justement et il faut trouver dans le débat culturel avec les gens qui produisent les gens qui font les politiques quelque chose moi j'y allais dans le petit cinéma qui a disparu il y a un piosque maintenant bon tant pis il y a peut-être d'autres manières de montrer les films il faut peut-être chercher ça ne marchera peut-être pas pas tout de suite il n'y a pas de théâtre il y en a un enfin j'ai autant mais effectivement je trouve que ce qui s'est passé là ces 30 heures c'est peut-être c'est peut-être à l'image où le débat il y a eu de quelque chose qui peut être une source d'inspiration pour dire voilà on peut faire des choses éphémères mais qui durent dans la tête et dans le coeur des gens on peut faire des choses enfin voilà je trouvais que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'il y a justement une différence à marquer une singularité sur laquelle il faut réfléchir et qu'il faut essayer de donc il faut trouver à la fois avec les politiques avec les gens qui font une reine voilà comment ce qu'on va faire et ce qui est bien c'est qu'il y a tout à faire merci il y a une question ici alors on va ouvrir peut-être un nouveau chapitre je ne sais pas elle est-ce qu'il fonctionne mais j'aime bien comme Philippe Macasdar je suis noir je ne suis pas de Renan mais j'aime beaucoup Renan parce que Renan c'est les couches successives d'immigration il compte que les immigrations internes puisque Marianne la syndique est une authentique l'ocloise je ne suis pas sûr qu'on vit au loge comme on vit à Renan et puis à l'époque c'était le premier magasin pasta fresca où on pouvait avoir les pâtes fraîches des italiens à l'époque on ne les appelait pas italien on les appelait magut et puis il y a des couches successives comme ça espagnol portugais ensuite des Kurdes des tamoules et tous les gens des belcans donc c'est vrai que Renan m'a toujours attiré moi je suis du sud je suis de Méditerranée et je me suis toujours retrouvé un peu chez moi quand j'étais ici je vis assez souvent il faut dire mais je n'y parle et puis mon problème je ne le cache pas c'est le 24 septembre Marianne est venue nous rejoindre à la frate certains en connaissent je suis un des animateurs du comité deux fois non pour le 24 septembre le refus de ces lois unies qui liberticide des lois de ségrégation des lois fascistes et Renan a voté à près de 60% oui oui donc ça veut dire que l'interpellation que j'avais je n'ai pas de réponse 53% c'est trop mais 53% c'est pas 60% à cause à la frate 53% Renan la partie suisse de Renan enfin la partie suisse de Renan qui avait le droit de vote et qui est allée voter ça fait quand même pas minorité mais enfin quand même à voter oui à ces deux lois alors même que nous avons essayé de faire ici comme ailleurs une campagne un peu différente justement sur sur l'autre non plus comme une menace mais sur l'autre comme une richesse puisqu'on est tous l'autre de l'autre l'autre comme bienvenue au cosmopolitisme moi je suis une histoire ben voilà donc comment on se le met ensemble la Suisse c'est comme la fondue quand on les mélangeait à la meilleure ben non on a perdu d'y compris à Renan quartier ville des cultures ville populaire ville de gauche c'est une vraie question comment ça se fait qu'une majorité des électeurs exprimés ont accepté ces deux lois locheriennes inacceptables donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas au niveau des cultures non pas seulement artistiques mais des cultures en termes de mode de vie de système de valeur Marie-Anne vous avez commencé à répondre je crois qu'elle finit qu'un casse d'âme à venir en revendant on est en pleine politique moi je crois que il ne faut pas idéaliser il faut arrêter d'avoir une image uniforme mythique limpide de Renan qui serait complètement multiculturelle et tout ça je crois que c'est pas la réalité Renan c'est comme tout le monde c'est comme partout il y a à part ça un fossé entre le vivre ensemble quotidien qui se fait et une conscience politique qui va faire mettre quelque chose dans le monde et ça je crois qu'il faut le dire aussi il y a des gens qui dans la vie quotidienne à l'école au boulot dans leur maison vivent bien avec les autres mais qui expriment politiquement soit en allant pas soit en votant deux fois non une insécurité qui est une insécurité sociale qui est une insécurité économique qui est une insécurité due au système économique qu'on vit on peut appeler capitalisme on peut l'appeler mondialisation qui est un système qui écrase qui est un système qui laisse plus de place et c'est vrai que c'est la force la force d'un blocher la force de l'UDC c'est quoi ? c'est de faire croire que ceux qui sont responsables de ça c'est les étrangers et ça c'est une vieille histoire qui est ancienne cette espèce de nostalgie d'une Suisse d'après-guerre soit disant tout marchait bien ça marchait pas si tout bien que ça mais quand même où ça allait mieux où il y avait l'idée que le bien-être allait qu'on était en train de conquérir et qu'il allait se partager moi je pense qu'il y a effectivement une idéologie qui comment dire qui sort sur cette cette angoisse du monde à venir en mettant la faute sur l'autre et ça c'est clair qu'à Renan comme partout comme ailleurs tant les milieux artistiques d'ailleurs que les milieux politiques et bien on n'a pas réussi à répondre à cette inquiétude-là à pointer le doigt sur le vrai problème et c'est vrai que ça veut dire que Jean-Stéphane disait il y a tout à faire il y a tout à faire au niveau social au niveau politique au niveau associatif au niveau culturel et il faut qu'on continue parce que c'est vrai que c'est frappant de voir avec à nouveau le vivre ensemble qui marche et bien effectivement on se trouve avec une réalité qui vient nous rappeler que il y a tout à fait je ne sais pas si Philippe Makhazard veut toujours intervenir tout à l'heure vous aviez dit écoutez non non j'avais noté un 24 septembre c'est pas très original je veux dire pas votre intervention mais le fait de s'y référer moi je ne peux pas me situer sur le niveau là qui est un niveau tout à fait légitime au demeurant politique et de société et de fonctionnement du pays je dirais juste que la coïncidence elle est pour nous aujourd'hui entre ce rappel encore frais du 24 septembre et puis la manifestation de Paul Vessia qui justement mise et moi avec d'ailleurs sur l'hypothèse et la volonté que certaines pratiques artistiques une certaine mise en valeur de la ou des cultures pourrait contribuer à une meilleure connaissance réciproque en Suisse des uns et des autres à des représentations des uns et des autres et des communautés et des histoires singulières et collectives plus plus juste et stimulantes pour la pensée et pour l'action alors c'est vrai que comme dirait l'autre que faire parce que c'est pas pardon que c'est que c'est pas une crise vas-y ma chérie non 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 parce que ça me fait penser que ouais on se plaint on dit en Suisse il n'y a rien à dire il n'y a rien à faire c'est pas vrai ouais c'est souvent un discours qu'on entend c'est bien sûr pas toi qui le dis mais je l'entends souvent je pense qu'au plus alors là ces votations ce qu'elles ont vraiment de super bien c'est qu'on peut vraiment se dire tiens il y a des choses à dire et le théâtre peut être une voie pour faire un théâtre un peu différent qu'on voit vraiment pas beaucoup qui va dans ce sens là d'essayer de faire que les cultures se rencontrent alors après ça pose un autre problème ça pose le problème de sa propre position en tant que metteur en scène par rapport à qui on met en scène en récoltant des gloriers d'une soi-disant façon de faire qui serait très très altruiste et ouverte alors que moi je suis comme tout le monde j'ai aussi mes peurs et puis il faut voir comment j'ai travaillé sur Genève vous le souviens le premier souvenir des gens elle arrivait à Genève j'ai eu des remarques d'un racisme mais primaire j'ai été terrible je m'ai défilmée donc après quand j'ai revu ce que j'avais dit j'étais effarée j'étais même effarée j'étais là mais j'en connais pas de ma propre attitude donc je pense qu'il y a vraiment hélas mais ça me donne des idées pour la suite donc je pense c'est vrai que Renan s'il y avait un théâtre à Renan je serais enchantée de me proposer bien sûr et c'est pas pour chercher du travail maintenant puisque j'ai pas vu tout mon truc mais oui de me proposer des choses qui vont dans ce sens là des chocs etc je pense qu'il y a plein de trucs à faire et j'en ai marre parce que j'entends vraiment beaucoup de camarades qui font du théâtre spécifiquement dire oui peut-être qu'on peut vous prendre mieux le théâtre bosniaque ou comme ça parce qu'ils ont quelque chose à dire sur ce qui se passe chez eux c'est dingue et comme nous on a toujours l'impression qu'on a rien à dire chez nous alors c'est vraiment il y a bien à dire et notamment sur l'inertie à tout niveau qu'on a et moi la première donc je me fais inerte je regarde la télévision en disant que c'est triste après je me demande ce que je pourrais bien manger après je me redis c'est triste pour quand même me dire j'ai bien mangé voilà que je me dégubalise etc donc là donc rien que là-dessus il y aurait déjà grand théâtre à faire donc je ça m'excite un peu cette histoire de votation origine très excitée ça c'est exemplaire je pense que tout le monde l'a compris la force de Pinsard c'est qu'elle a une attitude vis-à-vis d'elle-même vis-à-vis de son égo vis-à-vis de ses obsessions vis-à-vis de ses désirs vis-à-vis de tout ce qui comme chacun d'entre nous peut être à la fois réfractaire à l'ordre établi puis à la fois conforme à l'ordre établi qui fait qu'elle regarde le monde et individuellement les autres quand elle les rencontre on pourrait après travailler artistiquement avec eux autrement mais elle part bien d'elle et c'est ça que je voulais dire il n'y a pas d'imposture à un moment donné il faut des artistes qui fassent leur boulot point et après on peut discuter si c'est juste si c'est bien si ça raconte Renan si ça raconte Renan et le monde si ça raconte les bosniaques en Suisse si ça raconte comment les Suisses sont un foutu de s'intéresser à leur histoire qui est aussi lié au monde à travers toutes les migrations et qui disent qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on attend le prochain train la prochaine bière c'est un des thèmes permanents des pièces de Pinsard quand tout d'un coup on ne sait pas comment faire pour aller de l'avant on commande une bière je ne dis pas ça par rapport à vous donc voilà ça a l'air de rien c'est un petit truc jouer sur les bières Pinsard son travail c'est de travailler sur les lieux communs sur les choses ordinaires les situations banales qui peuvent créer parce que le lieu commun c'est péjoratif mais c'est aussi le mythe la mythologie le lieu commun c'est ce qui fait qu'à un moment donné des différents peuvent être sur certains points communs ou en commun donc le théâtre c'est ça à partir de là juste par rapport au 24 septembre c'est vrai que ce qui est troublant et sans du tout disons ironiser sur cette coïncidence entre la clôture j'espère que c'est pas la clôture et que toute clôture en plus c'est un terme effroyable la clôture la conclusion provisoire de ce projet de deux ans de travail de Poel Vécia sur la force de la migration et de la multiculturalité en Suisse mais c'est on récolte aussi pas le 24 septembre parce qu'on ne peut pas demander aux artistes et à la culture de régler tous les problèmes et d'être disons du jour au lendemain hyper opérationnel pour que les gens votent comme il faudrait voter bon c'est pas ce que vous avez dit d'ailleurs et ça se passe même pas dans les grandes républiques voisines donc pourquoi ça se passerait en Suisse mais la seule chose que je dirais pour terminer c'est que le fait que la Suisse n'a jamais pris comme une valeur forte alors depuis maintenant disons en Suisse romande sur le plan artistique depuis le passage de cet immense vaudois Beno Besson qui avait comme vous le savez sans doute travaillé en Europe et notamment à Berlin Est au cas de Brecht il y a eu des petites choses qui ont commencé à bouger sur l'importance de la dynamique de la reconnaissance et de la mise en rapport de ce qu'on fait en Suisse avec ce qui se passe dans le monde sur le plan artistique mais l'autre chose c'est encore une fois ces quatre langues qui sont encore totalement sous-employées alors c'est très joli de dire moi le premier qu'à Genève il y a je sais plus moi là aussi près de 200 langues si on met tout le monde non 120 langues etc mais ça nous fait une belle jambe parce qu'on n'est même pas foutu de travailler et à 300 kilomètres de distance de travailler un peu ensemble dans la contradiction la différence des langues je veux dire vous imaginez par exemple une école de théâtre suisse avec trois langues par exemple pour le romanche mais c'est unique je veux dire ça draine toute l'élite potentielle et quand je dis élite c'est pour un sens aristocratique c'est au sens de l'avant-garde des forces de théâtre par exemple pour parler du théâtre que je connais un petit peu et quel pays en Europe peut faire ça il n'y a que la Suisse qui peut faire ça c'est ça l'enjeu et puis peut-être après le 24 septembre bon mais ça c'est tant mieux on a voté on a dit ce qu'on pensait le peuple est sourd les français qui sont tellement de gauche tous l'année prochaine ils sont aussi leur épée de la motelette il faudra un jour qu'ils soient devant leur propre histoire je disais à Paris je ne connais aucun mamie qui soit noire qui habite au 5ème étage aucun j'en ai un bien en français aucun et j'ai posé la question à plusieurs amis qui posent à leurs amis personne alors bon c'est que le touré de chaussée est rare je veux dire il ne faut pas non plus puis après là-bas tout le monde est cool ouf on n'a pas voté de peine moi je dis tant mieux on a voté on a voté on est devant le truc on est devant le truc faisons quelque chose au lieu de dire c'est triste pour ceux qui pensent que c'est triste c'est bien oui madame je viens vers vous j'en ai une qui est humoristique mais qui est très au sérieux je l'ai déjà utilisée pourquoi ? c'est d'être requérant d'asile de traiter dans les besoins de bassins et dire je ne suis plus du tout d'accord avec ce qui se passe en Suisse je veux être réfugiée de votre pays peut-être que là ça vaut la peine je l'ai déjà fait une fois et je vais le refaire maintenant on gagne un peu d'argent là-bas non c'est gratuit non attendez moi je ne peux plus bosser gratuitement comme je ne suis pas très sculpteur et que j'ai toujours bossé gratuitement ça ne me dérange pas non non mais moi je me suis embourbée je ne peux plus travailler gratuite je ne peux pas aller à l'ambassade parce que moi je suis écoeurée par ce qui s'est passé mais écoeurée à un point il est bon je garde volontiers le 24 septembre comme thème mais je préfère le 11 septembre non celui-là était facile décrite par des gosses de 14 ans sur l'école de mes enfants mais bon 24 septembre gardons-le mais dans ce rapport à la culture est-ce que c'est un constat d'échec dans le rôle de médiateur est-ce que la médiation elle est parfaite est-ce qu'elle n'est pas entendue est-ce que quoi est-ce que qu'est-ce c'est un vote d'abord il y a qui vote et qui ne vote pas il y a quel taux de participation il faut voilà il faut arrêter c'est très bien de dire oui mais les médiateurs culturels et tout non c'est pas le problème il y a un problème là politique clair net et puis qui peut voter qui ne peut pas voter et qui vote il y a une lecture du vote aussi on peut dire la participation à Renan c'était 45% ça veut dire qu'il y a la majorité des gens de Renan qui trouvaient que ça allait bien comme ça dans tous les sens du terme qui ne sont pas mobilisés contre mais qu'on voit dire ça ne va pas mais ceci dit c'est vrai la question et moi c'est une question que je me pose mais de façon permanente j'imagine les culturels les cultureux vous la posez aussi c'est comment on va comment on cause comment on fait des ponts avec ces gens qui par exemple qui a Renan et ailleurs ont eu peur ont dit il y a trop l'étranger de mon papa ont eu peur quel point on fait il y a une petite minorité que j'appellerais peut-être des fascistes mais c'est une toute petite minorité il y a des tas de gens qui ont juste eu peur et qui expriment cette peur comme ça et à mon avis ben ils ne sont pas là ces gens ils ne sont pratiquement pas là est-ce que c'est peur c'est une vraie question et qu'on doit pour le politique et pour l'art en tout cas moi c'est à nouveau comment on et puis ces gens il n'y a pas que des Suisses pour y en règle aussi à Renan on a débattu mais serré avec des immigrés de la première génération Italie Portugal Espagne qui nous sortaient les mêmes discours sur rien à trop eux ils ne travaillent pas eux c'est pas comme nous eux enfin etc on a débattu durement ces derniers mois mais effectivement comment on atteint ces gens comment on utilise l'art par exemple pour faire des ponts entre le nous c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps à part ça au niveau ici moi j'essaie beaucoup de faire ça mais ceci dit on les atteint pas seulement en faisant des ponts en les rendant attentifs à la culture de l'autre ou à l'autre on les atteint aussi en les défendant dans leurs conditions de vie quotidienne ça c'est notre boulot politique alors hein mais ça on peut dire c'est le fil oui parce que quand vous dites les peurs les peurs on a peur que de ce qu'on ignore donc ça mène quand même d'autres questions Nicolas oui alors voilà peur exactement c'est le problème dont on parle maintenant et puis en même temps vous nous posez la question vous artiste est-ce que vous avez péché en n'étant pas des bons médiateurs bon mon but c'est peut-être de défendre une éthique personnelle que je pourrais très bien être un artiste fasciste d'ailleurs mais j'aime pas tellement le fasciste j'essaie de soutenir ma propre éthique qui va pas dans ce sens là mais c'est d'être un bon artiste pas d'être un bon médiateur maintenant si ça aboutit sur une bonne médiation tant mieux par contre le problème de la peur voilà je me fais assez sûr un petit peu mais je crois que c'est un problème des politiques et des voyagistes c'est-à-dire que pour pas avoir peur de quelqu'un il faut le connaître moi le meilleur moyen de connaître une autre culture un autre pays c'est de partir en vacances parce que c'est la je sais j'ai des fois des vacances payées et puis d'aller découvrir un peuple et puis de mieux les comprendre quand je rentre en Suisse c'est pas l'exemple oui et puis d'aller lui serrer la pince puis d'aller boire un verre de télé ou une bière est-ce que l'autre chez lui c'est le même que l'autre ici assez souvent souvent peut-être que l'exilé est un petit peu différent enfin il est arrivé ici mais le fait que moi je connaisse son histoire avant nous met en confiance et de nouveau c'est la peur qui a disparu parce que j'ai compris pourquoi il est comme ça pourquoi il a cette allure cet habit ou cette habitude et de là une barrière est cassée mais alors franchement c'est rarement à cause de l'art que cette barrière a été cassée c'était peut-être juste à cause des vacances d'été souvent ou d'hiver vous semblez pas très d'accord moi il sent que l'art il casse ses barrières alors l'art il fait ça tout le temps il casse ses barrières il raconte des histoires il montre des personnes il fait ça beaucoup il est pas là pour faire ça mais quand il le fait c'est génial ça marche je sais pas ça marche quand c'est des étrangers qui rencontrent un autre étranger puis ça marche pas toujours quand c'est par exemple je sais pas moi si je montais une pièce avec François Marin Marielle Pinsard je pense qu'on s'entendrait pas forcément sur culturellement pour monter une pièce ensemble alors qu'on vient du même endroit c'est pire je trouve que c'est encore pire entre nous parce qu'on a tous des politiques culturelles à l'intérieur même de nos compagnies différentes entre l'étranger c'est très clair qu'il va faire quand même essayer de s'entendre à la base si on peut travailler ensemble l'apport des cultures paraît assez clair entre culture un valaisan qui rencontre un lausannois qui va toujours dire qu'il est très différent qui est le lausannois il veut dire qu'il est différent d'une chatelois etc déjà là je trouve que c'est déjà toute autre chose et puis les jurassiens j'en parle même pas c'est encore plus je suis jurassien donc c'est pas je dis c'est plus facile de rencontrer un étranger que quelqu'un qui habite à côté de chez soi qui vient du même du même pays alors il y a une question de madame moi j'avais envie de revenir sur la question qui a été débattue sur l'histoire singulière des personnes qui est libre et la question du groupe alors je trouvais que le travail de Jean-Stéphane Rond est une magnifique méthode car à travers la destinée de ce jeune homme qui s'arrive on se rend compte qu'il y a une conceptualité il y a une conceptualité qui est la sienne propre entre l'appartenance à son pays d'origine où il a une loyauté et c'est repris par le groupe familial donc il y a une interaction entre la vie individuelle et le groupe puis alors une autre manière de parler de ce qui est dit maintenant on parle tout le temps de peur de peur moi j'aurais envie aussi d'introduire la notion de tolérance pour rejoindre madame Passard on est tous quotidiennement confrontés à notre capacité de tolérance moi je me réjouis en ce moment que le ramadou soit fini manger des oiseaux à la flèche de la minuit au séjour et ben voilà je serai contente c'est un certain et on est constamment concentrés à des situations où on a envie de vivre ensemble je trouve que c'est un slogan c'est un slogan mais qui est qui est en parfaite discordance avec la réalité que chacun peut vivre dans sa vie quotidienne je voulais relever la notion du gonflie qui est magnifiquement illustrée dans mon frère juste avant que je vous en disais un mot vous signalez que l'Auenstein vient de partir parce que la fête à Renan c'est pas fini ça va continuer et il va travailler à ce qui va suivre au secours merci beaucoup au revoir on va laisser la parole d'abord à Jean Stéphane il m'a dit tout à l'heure qu'il avait bien quand même il faut savoir des trucs non mais c'est gentil non ça fait plaisir mais c'est faux pas complètement ce que vous dites mais pour refaire une note de synthèse mais essayer de rebondir le 24 septembre à ce que vous dites pour moi un des et c'est plutôt du côté des gens qui mettent ensemble la culture c'est à dire qui produisent qui nous mettent dans l'espace public il y a souvent beaucoup d'angélisme et je trouve que l'angélisme c'est 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 un poison parce que ça ça je trouve justement beaucoup plus intéressant de dire ce qui est difficile tout en magnifiant la part ce qui est irréductible à chaque être humain c'est à dire le fait que voilà dans mon système de valeurs que nous sommes d'ailleurs mais c'est difficile c'est pas facile et je trouve que souvent il y a dans les un discours de gauche bien pensant quelque chose qui nie justement les problématiques et essaye de les dépasser de manière un peu et je pense que ça à terme sur le long terme ça met plus de problèmes que d'essayer de se poser des questions de ce qui est difficile au quotidien etc j'ai rencontré un flic à Genève qui a fait pendant des années de la médiation culturelle mais ce gars je sais pas politiquement institut mais pour moi c'est un militant la hausse la manière dont il intervenait sur le terrain justement en essayant d'empoigner les problèmes sans nier les conflits sans faire de je trouvais qu'il y avait quelque chose de très fort bon moi c'est pas ce que j'essaie de faire tout le temps mais c'est une question qui m'intéresse et j'étais l'autre jour à la soupe et pleine il y a dans la manière de il y a dans une forme de dérision par rapport par rapport à Blocher à l'UDC etc quelque chose qui moi aussi d'une certaine manière me dérange parce que je pense qu'à terme il y a dans la stigmatisation aussi des gens qui votent pour lui quelque chose qui justement on est aussi dans une forme un peu d'angélisme et qu'il y a à parler il y a à bannir les choses pour pouvoir les dépasser et voilà voilà on va laisser parler de Marianne parce qu'elle est sur lui non mais moi je suis d'accord avec lui et je pense par exemple qu'on doit y compris pour lutter contre Blocher on doit par exemple parler de notre culture moi j'ai jamais voulu à Berlin quand on fait des fêtes interculturelles par exemple qu'on folklorise ou culturalise seulement les étrangers on doit se montrer on a nous un folklore on est critique souvent par rapport à ce folklore mais l'intellectuel albanais il est aussi critique par rapport à son folklore j'ai une assistante parlementaire qui est une jeune portugaise elle a aussi envie de sortir du folklore portugais j'entends on doit montrer on doit faire connaître notre histoire mais on doit y compris la raconter à l'étranger le jeu d'étranger qui arrive là il a souvent une ignorance totale de la Suisse d'il y a 50 ans de la Suisse paysanne de la Suisse pauvre du fait que les personnes âgées en Suisse effectivement ont dû les biens de consommation n'étaient pas là ils ne sont pas tombés du ciel il a fallu travailler etc je me suis retrouvée comme médecin à devoir des fois raconter ça à des gens qui ne comprenaient pas qu'ils n'avaient pas tout tout de suite en arrivant ici puisqu'ils voyaient tout dans les vitrines ben non il n'y a pas tout et les Suisses de ce pays et les Suissagers de ce pays n'ont pas eu tout il a fallu travailler etc et rappeler notre histoire à nous y compris nos histoires de paysans le Valais il y a 50 ans 70 ans c'est pas très différent du Kosovo le paysan du Val d'Erin qui allait dans les années 50 travaillait à Longines à Saint-Himier il vivait un exil qui était symboliquement à peu près le même que la femme du village turc qui arrivait il y a 20 ans et c'est court dans le temps donc moi je crois que c'est tout ça que nous on doit raconter comme histoire propre et effectivement les conflits de voisinage l'humour sur les uns et les autres les démédifications des uns et des autres les difficultés des fois de l'interculturalisme on doit les montrer moi j'ai bien aimé le film que tu nous avais aidé à faire venir je crois à Renan ma famille africaine il y a un film qui montre ça avec beaucoup d'humour de tendresse dans un mariage mixte suisse-africain ben ouais c'est compliqué des fois il faut tenir et puis voilà chacun a ses exigences sa vie et moi on devrait arriver beaucoup mieux nous la gauche à entendre tout ça et à montrer tout ça et merci les artistes de les aider aussi à le montrer à l'étaler il est 16h27 et on doit pour vous dire stop à 16h30 je ne sais pas s'il y a une question pour conclure sinon je vais vous laisser je vais juste dire que dans mélange il y a ange par rapport à l'angélisme merci merci à tous la fête elle continue à Renan qui va rester encore un petit moment je ne sais pas jusqu'à quelle heure capitale culturelle minuit jusqu'à minuit merci merci aussi merci aussi aux gens de la cafétéria qui nous ont accueillis et puis je vous souhaite de bien encore profiter des choix des capitales parce que c'est effectivement là où on fait souvent la fête le plus tard et le mieux merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.